Le Stade français marche sur l'eau aujourd'hui, c'est une équipe qui en a mis 50 au Racine, qui vient d'en mettre 40 à pot, qui enchaîne les bonnes performances avec une grosse équipe, des joueurs de très haut niveau aussi. Mais après, c'est pas plus costaud que Toulouse aussi, donc voilà, tous les matchs sont durs. C'est pas une terre qui réussit beaucoup au Castro-Olympique, un match nu je crois en 2011, et après que des défaites, souvent des gros scores. Ça c'est pas moi qui... Voilà, on se bat tout le week-end pour le faire, croyez-nous que ça ne fait pas plaisir de perdre les matchs. Si on peut les gagner, on irait les gagner. Mais voilà, on fait tout pour, en attendant, on voit très bien que le championnat, il y a 12 équipes qui sont prétendantes au top 6 presque, donc même le 12e à l'heure actuelle peut être rentré en top 6 à la fin, voilà, c'est très âpre. On le voit très bien que le championnat tous les week-ends, même maintenant, quand on va chez, entre guillemets, le promu, ce sera pas un match facile. C'est plus comme avant, c'est faux. Oui, c'est clair que là, ça commence à faire quelques matchs où on est plutôt bien, on est concentrés tous ensemble, on est conscient de ce qu'on peut faire chacun. Et collectivement, ça se voit, ça se ressent. Après ce week-end, on va chez une grosse équipe qui, pour eux, la mêlée et leur faire de lance depuis pas mal d'années. Donc voilà, on est avertis. On a un gros morceau ce week-end sur la mêlée. Donc voilà, ça, c'est la loi du rugby. Chaque week-end, c'est une histoire différente. Ouais, c'est clair. Cette année-là, tout leur sourit. Voilà, les années précédentes, ce n'est pas la même chose. On ne parlait pas du chat de français de la même manière. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que ça se voit au classement. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont 2e du championnat. Donc non, ça tourne bien. C'est bien huilé, c'est rodé, c'est précis, c'est costaud. Donc non, à l'heure actuelle, ça tourne bien. À nous de mettre un grand sable dans le roulement.